Je pense qu'avant tout c'était un film sur l'adolescence et sur cet âge où on grandit, on arrive, on a 11 ans en France au collège, on sort, on a 15 ans, 14 ans, on change énormément, on se transforme physiquement. On passe de l'enfance à une espèce de sas vers l'âge adulte. C'est assez passionnant déjà, ça pour un cinéaste, de filmer cet âge-là. Parce que c'est très émouvant, ils sont pleins d'espoir, ils sont pleins de rêves, en même temps pleins de doutes, de moments de complexes, il y en a qui sont très sur deux, il y en a qui ne sont pas du tout sur deux. Je voulais montrer ça. Après, c'était aussi une manière d'aborder la jeunesse des cités qui est souvent représentée de manière caricaturale ou un peu toujours de la même manière. Moi, ayant passé deux ans avant d'avoir l'idée de faire ce film dans un collège à Onis-sous-Bois, je voyais tous ces genres d'enfants, toutes ces différences, et je voulais déconstruire un peu cette représentation habituelle du jeune de cité pour montrer leur diversité de caractère, leur diversité d'origine, de religion, et tout ça qui se mélange, qui vit ensemble. J'adorerais filmer en Chine, ça c'est sûr, parce qu'en termes de décor, je n'arrête pas de voir des plans, c'est très inspirant, c'est très inspirant. D'une part, d'abord j'ai été frustré, parce que comme je suis venu pour travailler, je n'avais pas assez le temps de voir et de sentir les villes, je regardais par la fenêtre dans la voiture, mais par chance, j'ai pu hier me promener pendant des heures partout dans Pékin, et je l'ai fait ici un peu à Shanghai, et je suis fasciné, je suis fasciné partout, en fait j'ai envie de tout filmer. Je veux dire, les gens ont dû me trouver stupide, parce que je filme des détails, tout me fascine en fait, le métro, les ruelles, moi j'aime bien me promener quand je visite un pays, vraiment être dans la rue en fait, et voir les gens, mais ici c'est très différent en fait de ce que j'imaginais.